Et c'est parti ! Avec un très bon départ ! Super départ de Jimmy Dubourg ! Très bon départ de Panis ! Très bon départ également pour Dorian Colacci ! Quand ça s'est accroché derrière ! D'ailleurs on a entendu un petit bruit, je pense entre Ferrier et Berton peut-être ! Oui ça doit être ça ! Alors que Ferrier est passé devant Nathaniel Berton ! Départ sensationnel ! Oh la 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 ! Regarde ça ! Départ sensationnel de Christophe Ferrier qui a gagné une place sur Nathaniel Berton au moment du départ de cette finale ! Et vous le voyez ! Là on n'amuse pas le terrain, ça va très très vite ! Il y a des embrondonaises de partout ! Jimmy Dubourg est toujours en tête ! Toujours devant Aurélien Panis et Dorian Bocolacci ! J'ai l'impression de découvrir la voiture du Sébastien Lobrassing toujours à la troisième place ! Oui mais là il y a de l'écart ! Il y a de l'écart ! Eh ça y est ! La petite seconde traditionnelle du premier tour sans doute ! À l'avantage de Jean-Baptiste Dubourg ! Ça va être confirmé dans quelques instants ! Voilà ! Une seconde ! Une ! Pour le retard d'Aurélien Panis ! Bocolacci troisième avec deux secondes trois ! Un petit problème ! Avec sa voiture ! En attendant devant ! Pas de changement ! Jean-Baptiste Dubourg qui a pris le record du tour bien sûr dans ce premier tour ! Ça c'est important mais il va falloir le conserver dans le deuxième ! Et derrière il a un Aurélien Panis qui surveille, qui regarde où il va pouvoir porter une attaque peut-être ! Ou simplement se contenter de suivre ! Parce qu'il fait une très bonne opération une nouvelle fois ! Aurélien Panis ici ! Et pourquoi pas aller chercher le record du tour pour Aurélien Panis ! Et le point supplémentaire ! On va surveiller ça ! Et on est à mi-course ! Et voilà ! Et voilà ! Non 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 ! Deuxième tour ! On rentre dans le troisième ! On rentre dans le troisième ! Et donc Aurélien Panis ça y est ! Record du tour 46-3 ! Et 46-3 en finale ! Donc il prend le record du tour ! C'est ce qu'il était venu chercher ! Aurélien Panis dans cette finale ! Et il réussit ! Maintenant il va sans doute se contenter de suivre Jean-Baptiste Dubourg ! Et peut-être profiter d'une éventuelle erreur de Jean-Baptiste Dubourg déchaîné ! Jean-Baptiste Dubourg remonté comme tout ! Qui est en train de faire une première journée exceptionnelle ! Jean-Baptiste Dubourg ! Qui a fait une deuxième manche qualificative tout à l'heure ! Géniale ! Et qui là est en tête de cette super finale ! Pour aller chercher la victoire de cette première journée ! Oui ! Et c'est maîtrisé ! C'est maîtrisé ! Les positions sont pour l'instant figées ! Mais c'est maîtrisé ! Même si Aurélien tente de se rapprocher dans cette partie ! Qui est la partie la plus difficile du circuit au freinage ! Mais non ! Ca ne donnera rien ! Ca donne trois pilotes qui sont toujours ensemble à l'avant ! Pour cette super finale ! Trois pilotes et un écart maintenu par Jean-Baptiste Dubourg ! Qui fait une course vraiment incroyable en tête de cette super finale ! Il y a toujours 8-10ème Thierry ! Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué ! Non ! On va avoir de la confirmation sur la ligne de chrono ! Mais j'ai l'impression que les 8-10ème sont toujours là ! Il reste encore un demi-tour de circuit ! Avant de repasser sur la ligne de chrono ! Mais j'ai l'impression que Jean-Baptiste Dubourg domine parfaitement les débats ! Et qu'Aurélien Panis est en train de contrôler ! J'ai l'impression ! De toute façon il n'a plus que ça à faire maintenant ! Alors les écarts entre Jean-Baptiste Dubourg en tête et 1 seconde 2 ! Oui voilà ! C'est figé ! Dorian Bocconacci 2 secondes ! Par contre il ne faut peut-être pas qu'Aurélien Panis laisse revenir trop près ! Dorian Bocconacci ça pourrait lui donner des idées ! Dorian Bocconacci regarde ! Ça pourrait lui donner des idées ! On va voir s'il peut porter une attaque ! Il reste peu de temps ! Oui il reste peu de temps mais il reste du temps ! Il reste du temps ! On voit bien que tout peut arriver mais quand même ! On a affaire à des pilotes qui sont des gens exceptionnels ! Et là et bien même si on voit que parfois il y a un petit rapprochement ! Il n'y a pas de danger pour l'instant ! Pour l'instant ! Pour Jean-Baptiste Dubourg dans cette super finale ! Alors qu'Aurélien dans la compression est revenu un petit peu plus près me semble-t-il ! On est dans le dernier tour ! Allez on va dans le dernier tour ! Il n'y a plus qu'une demi-seconde d'écart ! Il y a quatre dixièmes ! Attention ! Il n'y a plus que quatre dixièmes d'écart ! Entre l'homme de tête ! Est-ce qu'il va tenter de l'attaquer ? Peut-être pas mais c'est tout près là ! Il n'y a plus que quatre dixièmes d'écart entre Jean-Baptiste Dubourg en tête ! Et Aurélien Panis à la deuxième place ! Aurélien Panis toujours avec le record du tour ! Et Jean-Baptiste Dubourg qui est en train de voir se rapprocher les phares de l'Audi à 1 d'Aurélien Panis dans ce dernier tour ! Et Bokolachi qui se rapproche aussi j'ai l'impression ! La bagarre à trois maintenant dans ce dernier tour ! Toujours avantage de Jean-Baptiste Dubourg ! Il lui reste toute la descente ! La compression, le virage à droite, la ligne d'arrivée ! Alors qu'on a une petite faute là ! J'ai l'impression qu'il est parti un peu trop en marche arrière ! Je pense que c'était Nathaniel Berton ! On va surveiller l'arrivée ! Et qui va sortir ? Là ils sont ensemble ! Oh la 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 ! Qui a passé ? C'est Dubourg ! Dubourg ! Dubourg Panis ! Bokolachi ! Quelle tiercée ! Quelle tiercée ! T'as vu ? Ouais ouais ! Quatrième et une seconde et demie ! Ça a été jusqu'au bout ! Et victoire de Jean-Baptiste Dubourg ! Ouais magnifique !